Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de Télémagazine, notre invité du jour. Peut-être que vous avez l'habitude de l'entendre le matin si vous êtes plutôt du genre à vous lever tôt et assoiffé d'informations. Ce journaliste est passé par BFM TV également M6, le magazine Capital. Il a surtout depuis l'été 2013 posé ses valises sur la station Europe 1. Aujourd'hui, il présente l'île des matinales les plus écoutées de France, en compagnie de nombreux journalistes mais aussi chroniqueurs. Il y a le chef d'orchestre d'une tranche horaire stratégique, c'est celle de 6h-9h, sur la station phare du groupe Lagardère. Thomas Soto, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz TV. C'est une bonne journée pour Europe. C'est une bonne journée. De la bonne humeur. L'audience de la station, selon Médiamétrie, qui sont les résultats qui ont été publiés ce matin, novembre-décembre, vous progressez à 9,1% d'audience cumulée. Votre matinale, je crois que c'est plus de 3,3 millions d'auditeurs à date. Est-ce qu'elle est la seule finalement à profiter de ce regain d'énergie sur Europe ? Je ne sais pas si elle est la seule à profiter de ce regain d'énergie. Ce qui est sûr, c'est que la matinale, elle va mieux que jamais depuis que je suis arrivé, avec l'équipe qu'on a mise en place. On est sur les meilleurs scores depuis 6 ans, sur le 7h-9h. Donc c'est un formidable encouragement pour nous tous qui nous levons très tôt et qui avons plaisir à vous réveiller le matin. Et c'est surtout la preuve que quand on a une ligne, qu'on a une conduite, qu'on a une politique, qu'on ne met pas un coup de volant à droite, un coup de volant à gauche à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, la continuité, la rigueur, ça paye. Donc oui, on est content. – Est-ce que d'une certaine manière, les attentats dramatiques ont secoué évidemment la capitale ? Paris, on crée un réflexe info plus fort aujourd'hui dont vous profitez vous aussi également ? – Qu'il y ait eu une demande d'informations très forte sans aucun doute. Je n'aime pas tellement le mot profiter parce que ce sont des événements qu'on a vécu, qu'on a partagé avec les auditeurs. Et je pense que la confiance qu'ils nous font dans ces moments-là nous honore et nous oblige d'autant plus. Voilà, ça a été des moments compliqués. On l'a traité en essayant de garder à chaque fois la distance nécessaire, la mesure. Il y avait beaucoup d'émotions, y compris dans toutes les rédactions, parce qu'on est des êtres humains avant d'être des journalistes et on a tous été très affectés par tout ce qui s'est passé. Moi, je prends comme un… Oui, dans un moment où il y a besoin d'informations, de comprendre, de décryptage, encore une fois comme un gage de confiance. Voilà, c'est une… J'ai envie de dire merci aux gens qui nous écoutent et leur dire qu'on ne lâchera rien, on va continuer sur cette voie-là. Cette vague médiamétrie, RTL est également redevenue la première radio de France devant Énergie. On a toujours une bataille entre les deux stations. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement aujourd'hui la matinale de RTL de celle d'Europe ? Alors, je ne vais pas faire de langue de bois, mais je n'écoute pas la matinale d'RTL et j'ai une très bonne excuse, un ami parfait. Je suis à l'antenne de l'autre côté. Donc, non, je ne sais pas ce qui nous différencie. C'est quoi l'ADN sur l'information si on veut comparer avec celle d'RTL ? La rigueur, la rigueur. Alors, je ne compare pas, je donne les éléments constitutifs de notre matinale. La rigueur, la variété dans l'information, l'humeur et la bonne humeur. Voilà. Et je crois qu'on est vraiment une équipe et que ça s'entend. Et moi, c'est beaucoup des retours que j'ai d'auditeurs et qui me disent, oui, c'est bien parce qu'en même temps, vous traitez les choses, mais vous ne nous plombez pas non plus complètement. Et puis, on a des rendez-vous, des carrefours, quand je vous dis des humeurs. Il y a Dany, évidemment, qui est à sa troisième saison et on a l'impression que c'est sa première tous les matins. On a cette année fait rentrer Raphaël Antoven, la morale de l'info, qui est un pas de côté, qui nous a bien aidé, entre guillemets, pendant cette période très compliquée que vous évoquiez parce qu'il donne du sens. On se met un peu sur le côté. On se dit, bon, on va réfléchir quand même pendant trois minutes au milieu de ce flot d'informations, au milieu de ce flot d'émotions. Voilà, on a Natacha Polony aussi. On a un quart d'heure magique, nous, Polony-Canteloup. C'est à la fois plein de sens et plein de bien-être. Et c'est vrai que même pendant cette période-là, Nicolas et ses auteurs ont fait un boulot formidable parce qu'ils n'étaient pas dans la gaudriole, ils avaient le ton juste et ils ont su nous toucher aussi. La bataille des matinales, vous la considérez, si vous deviez la qualifier, rude, impitoyable, épuisante ? Rude, impitoyable et saine. Moi, je trouve ça sain qu'il y ait des matinales de bon niveau partout avec des offres qui sont différentes. Je trouve qu'on a une chance formidable dans ce pays d'avoir. On voit un peu ce qui se passe dans d'autres régions du monde, même parfois dans certains pays européens où les pouvoirs politiques, on le voit en Pologne, mettent la main sur les services publics de médias. Mais nous, on a la chance et les téléspectateurs, les auditeurs, ont la chance d'avoir le choix. Voilà, donc moi, je trouve ça très bien. Mais c'est vrai que vous venez quand même nous voir parce qu'on est un tout petit peu au-dessus. Combien de temps on peut tenir la tête d'une matinale ? On a vu qu'un certain nombre de vos prédécesseurs, tourner les manèges était assez rapide, d'une certaine manière. Là, je crois que je suis en train de battre les records à Europe. C'est ce que j'ai dit, vous êtes un des record man d'Europe 1. Vous posez la question à chaque fois en disant, mais qu'est-ce qui va se passer après ou pas ? Alors, je vais vous répondre extrêmement franchement. La matinale, moi, je la conçois d'une année sur l'autre. Parce que le plaisir de la faire est toujours là. Non, parce que je l'ai toujours dit à Denis Oliven aussi, à Fabien. Je dis, il faut que l'envie soit intacte, ce qui est le cas aujourd'hui, et il faut que le physique tienne, ce qui est le cas aujourd'hui. Après, je me poserai la question à la fin de la saison, pour la saison prochaine. Si vous me demandez si j'ai envie de continuer là, oui, mais bien sûr. C'est le plus beau jouet qu'on puisse donner. Vous disiez chef d'orchestre, mais quel bel orchestre. Après BFM TV, vous avez fait, je crois, c'était trois saisons sur le magazine Capital, à la fois comme rédacteur en chef et comme présentateur. La télé ne vous manque pas aujourd'hui ? J'aime la télé, j'aime la radio. En fait, j'aime mon métier. C'est ce que je réponds souvent. Parce que c'est vrai que c'est atypique de passer de la télé à la radio. En général, les gens se disent, il fait de la radio, il veut faire de la télé. Ben non, moi, j'ai arrêté la télé pour me consacrer. Vous avez fait les deux parlements à un moment donné. Oui, pendant une saison. Parce que contractuellement, c'était ce à quoi je m'étais engagé avec Nicolas Taverneau. Et j'aime bien tenir mes engagements et ma parole. Donc, oui, le plaisir de la télé, moi, je l'ai toujours. Mais je ne dis pas que je ne referai jamais de télé. Alors, c'est aussi la chance d'une exposition comme celle de la matinale d'Europe. On me fait des propositions. Là, pour l'instant, je suis vraiment dans un état d'esprit où je me dis, la matinale, toute la matinale, rien que la matinale. On a labouré, on a semé, ça a commencé à pousser. Là, l'arbuste est en train de devenir un bel arbre. Donc, j'ai encore envie, on n'est pas au bout de l'aventure. Votre contrat avec Europe 1 ne vous interdit pas d'aller travailler éventuellement pour une chaîne de télé ? Parallèlement ? Mon contrat, non. Ma compagne, mon matelas, ma nécessité d'avoir quand même un peu plus de 3h30 de sommeil par nuit, oui, elles sont plus dures. J'ai dit que vous venez de BFM, vous êtes un assoiffé d'informations. Quelques réactions sur ce qui se passe aujourd'hui dans le mouvement des médias, notamment sur la TNT. LCI qui pourrait basculer sur la TNT gratuite, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? J'entends les gens qui disent, attention, ça va bousculer le marché publicitaire, etc. Moi, j'ai du mal à comprendre dans ce monde ouvert d'informations et de concurrence qu'on puisse refuser un concurrent. Je veux dire, on sait que la loi du marché, qui est celle qui nous dirige tous, vous au Figaro, nous à Europe, tout le monde, c'est que les meilleurs s'en sortent. Et c'est bien qu'il y ait une espèce de sélection comme ça pour l'information, parce que les plus rigoureux s'en sortiront. Et moi, je crois qu'on a quand même un outil formidable qui s'appelle la zapette. Et voilà, et puis on choisira. Moi, je ne crois pas du tout que BFM puisse être mise en danger par LCI. Et je pense que LCI peut très bien avoir sa place aujourd'hui, parce que LCI a un savoir-faire, parce que LCI n'est pas un nouveau venu dans les chaînes d'actu. Après, si vous me demandez si je crois vraiment qu'LCI va faire du grand décalé, des grandes émissions, j'y crois pas du tout. Parce que je crois que le news, quand on est une chaîne d'info, le R-News rattrape évidemment la ligne éditoriale. C'est évident, je ne vois pas comment il peut faire autrement. – Le groupe Lagardère, auquel appartient Europe 1, a décidé de regrouper sa station et le journal du dimanche. On a vu, il y a une annonce qui a été faite dans un seul bâtiment. Alors je crois que ce n'est pas avant 2018. – C'est 2018, oui. – Dans un seul déménagement prévu en 2018. – 150 personnes chez Europe 1, en tous les cas, qui pourraient bouger. Quitter le siège historique de la rue François 1er à Paris, c'est un choc ou pas ? – Si vous posez la question à Julie, qui était avec moi tous les matins, oui, c'est un choc pour elle, parce qu'il y a toute l'histoire de cette maison. Il y a deux façons de répondre à ça. Il y a le côté affectif, et il faut mettre de l'affectif aussi dans nos métiers. C'est important, on n'est pas des robots, on n'est pas là que pour débiter de la dépêche. Donc oui, ça fait un petit quelque chose. On parlait de la mort de Tournier hier, et on se rappelait, et on racontait à l'antenne que Tournier, il a commencé à Europe 1, au service de presse d'Europe 1. Et on se dit, quand même, il y a un peu de son âme dans ce bâtiment. Et moi, j'y ai pensé hier, je me suis dit, quand même, c'est dommage quand on sera là. Après, il faut aussi avancer, on ne peut pas vivre dans le rétroviseur. On l'a peut-être parfois reproché à Europe 1, c'est plus vrai aujourd'hui. Et en 2018, quand cette maison déménagera, tout le monde sera ravi d'avoir des locaux qui soient plus modernes, plus accessibles, davantage de studios, et surtout de renforcer ce qui va être encore plus qu'aujourd'hui un groupe, au sens éditorial du terme, parce que vous parliez des grands groupes médias, des chaînes d'info et des concentrations, etc. Aujourd'hui, quand on est petit et tout seul, on ne peut pas vivre. Donc, il faut se renforcer. Petite anecdote, on sait déjà où vous allez aller en 2018 ou pas encore ? En 2018 ? Alors là, je… Ce sera le siège, le futur siège. Ah, le siège d'Europe 1, je crois que vous me posiez la question à moi. Ah non, non, non. Ce sera dans le Marais. Dans le Marais. Ce sera rue des Archives, c'est un joli nom, non ? En principe, ce sera rue des Archives. Thomas Soto, merci. Merci d'être venu dans le bustelier. Donc, je rappelle, tous les matins, pour les leftos, et même ceux qui se lèvent un peu plus tard, jusqu'à 9h, la matinale que vous animez… Dès 5h57, parce qu'il y a un petit carrefour à 5h57, c'est un peu le carrefour des âneries. Voilà, je le dis, mais je le dis. Ce n'est pas en vidéo, normalement, donc c'est un petit… 5h57, pour être très précis, donc, sur repas tous les matins. Et nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Télé. Merci, très bonne journée. Bonne journée à vous, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada